Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver les racines ou les solutions d'une équation du second degré. Nous avons représenté ici une fonction du second degré en rouge avec les trois paramètres a, b et c pour l'écriture sous forme développée f2x égale à x² plus bx plus c. On voit bien ici que la parabole n'intersecte pas à l'axe des abscisses, il n'y aurait donc pas de solution à l'équation f2x égale à 0. Et cela a été montré dans d'autres vidéos, on pourrait imaginer des cas de figure avec deux solutions, ici, là, et donc un cas limite frontière entre les deux où il y aurait une solution. L'idée est de déterminer maintenant le rôle du delta, du discriminant, dans ces distors. Je fais apparaître en haut à droite de la fenêtre le tableur qui calcule b²-4 fois ac, soit le delta, qui ici vaut 5,32. Je suis dans la situation où ma parabole intersecte deux fois à l'axe des abscisses, il y a donc deux solutions à l'équation f2x égale à 0, et mon delta est positif. Je peux jouer comme ça en modifiant mes paramètres. Je vois que dans toutes ces situations-là où il y a bien deux solutions, mon delta est positif. Je vais maintenant descendre comme ceci, et il n'y a plus de solution maintenant, ma parabole n'intersecte plus l'axe des abscisses. Il n'y a plus de solution à l'équation f2x égale à 0, et je m'aperçois que le signe de delta est devenu négatif. Il nous semble donc qu'il y a un lien entre le signe de ce delta et le nombre de solutions à mon équation. Ce n'est pas une démonstration ce que nous faisons, ce n'est qu'une petite observation. On va essayer, peu de chances qu'on y arrive, le cas limite, le cas frontière, où l'axe des abscisses est tangent à la parabole. Je ne vais pas plus loin pour trouver, on arrive à un delta qui vaut moins 0,39, et on voit bien que, ici, delta est négatif, il n'y a pas de solution. Mais en montant un tout petit peu, en modifiant un tout petit peu une des trois valeurs, on arriverait à un delta nul, qui correspondrait au cas où ma parabole est vraiment intersecte en un seul point, l'axe des abscisses. Cela nous amène donc à une partie de cours. C'est-à-dire que nous n'avons rien prouvé avec l'animation graphique que nous avons faite jusqu'à présent. L'idée était juste de visualiser si delta, et donc maintenant ce résultat-là pourrait se démontrer, il est hors programme de le faire. Nous allons vous le donner simplement. Si delta est positif, ce qu'on semblait voir, alors l'équation a x carré plus b x plus c est égale à 0, admis deux solutions, donc c'est ce qu'on a visualisé. On dira de deux racines, racines et solutions sont synonymes, ce qui est plus complexe à démontrer, c'est la valeur de ces deux solutions, qui ne sont pas très faciles d'abord, il faut bien reconnaître, qui sont x1 et x2, qui se définissent par moins b plus racine carré delta sur 2a, et moins b moins racine carré delta sur 2a. Deux solutions, la seule chose qui change, c'est plus ou moins racine carré de delta. Ce nombre-là existe bien, puisqu'on est dans le cas de figure où delta est positif, et on calcule la racine carré d'un nombre positif. Le cas où delta est égal à 0 pourrait se calculer directement ici, cela ne poserait pas de problème, racine carré de 0, racine carré de 0, et on tomberait sur moins b sur 2a. On peut le positionner quand même comme un cas à part, parce que c'est un cas qui est intéressant, le cas où l'axe des abscisses est tangent à la parabole, donc si delta est égal à 0, alors l'équation ax carré plus b x plus c est égale à 0, admet une seule solution, une seule racine, et qui vaut, on l'appellera x0, du coup, moins b sur 2a. On verra pourquoi, mais on appelle cette valeur-là une racine double, une solution double, comme si elle comptait deux fois. Et le dernier cas de figure, correspondant au cas où la parabole est toujours au-dessus, ou toujours en dessous de l'axe des abscisses, c'est le cas où le delta, le discriminant, est négatif, et alors dans ce cas-là, l'équation ax carré plus b plus c est égale à 0, n'admet aucune solution réelle, il n'y a aucune racine. Nous allons faire un exemple, on donne une fonction f définie sur r par f de x égale à 3x carré, moins 5x plus 2, et la question est simple, simplement me demander le nombre de solutions de l'équation f de x est égale à 0. Pour commencer à rédiger, on va dire qu'on reconnaît une fonction du second degré, qu'on cadre bien le sujet, ce qu'elle est mis sous forme polynomiale, et donc que nous allons calculer le discriminant. On appuie donc que delta est égale à b carré moins 4ac, b vaut moins 5, moins 4 fois a vaut 3, c vaut 2, donc le carré de moins 5, 25, est égal à 4 fois 3, fois 2, 24, 25 moins 24, 1, on obtient un delta qui est positif, il y a donc deux solutions à mon équation. Sous-titrage ST' 501